Le paysage de la ville de Chandler est maintenant beaucoup plus coloré. L'ancien garage de l'entreprise gaspézière fait peau neuve. Il y a eu une réflexion au conseil municipal à savoir qu'est-ce qu'on ferait avec. Puis l'idée d'une murale est arrivée rapidement. C'est l'artiste Mathieu Connery qui est derrière le concept de la murale. Il peint les quatre façades de la bâtisse avec son assistante, Laurie Coton-Pigeon. On a fait les quatre côtés en même temps. On a commencé par faire le ciel de tous les côtés, puis après ça, la terre de tous les côtés en même temps. Puis là, on a posé les figures et les choses. Ils ont même travaillé durant la nuit avec un projecteur d'images qui permet de faire une partie du travail plus rapidement. Il y a certains éléments de la murale qui sont projetés pour faire les esquisses. Puis après ça, on travaille avec des images pour les reconstruire le plus fidèlement possible. L'embellissement du garage fait partie du virage récréo-touristique que prend la ville de Chandler depuis quelques années. Il faut comprendre que c'est vraiment à l'embouchure, à l'entrée du circuit des bâtisseurs, le poste d'accueil de nos voies luminaires. C'est là où les touristes arrivent. Donc, il faut faire en sorte que l'environnement dans lequel ils baignent soit quand même beau, attirant. Le projet Le ciel de Chandler permet entre autres aux gens de découvrir les activités à faire dans la ville. C'est pas mal tous les attraits de Chandler que vous pouvez retrouver sur les quatre façades. Donc, ici, on voit l'hôtel de ville. Puis, un peu plus loin, c'est sûr qu'elle ne vient pas de Chandler, mais c'est la Gaspésie, la Bolduc. La pêche et la passerelle en aluminium, la famille d'Arèche et le centre d'art sont également représentés sur le garage. Dans le fond, c'est un « wow » qu'on voulait donner. Puis que d'un seul coup d'œil, on sache exactement qu'est-ce qu'il y a à Chandler. Les deux artistes travaillent sur le projet depuis maintenant trois semaines. Ils devraient avoir complété la murale la semaine prochaine. Stéphanie Collin, à Chandler.